Musique de générique Musique de générique Vous avez sécurisé le périmètre ? Oui, la voie est vie Musique de générique 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 Comment ? Comment c'est possible, O'Brien ? Je comprends pas ! Ok, vous y étiez, cette nuit-là, à Fairwell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés, tous réduits en putain de charpie. Alors écoutez-moi bien ! Il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants, ou peu importe quoi d'autre. Ou alors ! Je fais un trou dans ce joli déguisement, et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien ? Oui, d'accord, d'accord. Vous vous souvenez, du toit, de la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui ! Je me souviens, un coup de couteau ! En entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés, où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande, comment, comment vous avez survécu ? On n'y est pas allé. On a été reroutés vers un camp au sud. Vous l'avez dit, le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont les sorties ? Attendez, attendez, je peux me renseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos toquiers ? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais je vais voir. Ouais, ouais, je viens avec vous. Allez, en route. Je vous en prie, non, vous les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, ok ? J'ai fait mon boulot. La femme, pas de femme. Je l'ai mise sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosse emmerde. Elle était condamnée, alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je vais sauver la vie ! O'Brien, au rapport. Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. Si j'ai pas de vos nouvelles, ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je regrette votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment il a fait pour s'en sortir ? Ils ont été déviés au sud. Il a dit qu'il l'avait placée sous oxygène et perfusion, qu'il avait maintenue en vie. Mais ça s'était infecté. Est-ce qu'il y est resté ? Il l'a envoyée à l'hôpital de campagne. Il lui a sauvé la vie. Il a dit qu'il l'avait sauvée. Elle peut encore être... Elle peut... Non. Non, 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 non. Mais O'Brien est vivant. Et s'il a survécu... Alors peut-être que... Nick, je me reçois. Hey, Boseman. Tu sais, l'autre jour, je te demandais si tu te souvenais de cette tête de noeud du méro, O'Brien. Euh, ouais, Dick. C'est un peu embrouillé, tout ça. Ouais, ouais, ok. Repose-toi, Boseman. Je te raconterai plus tard. Quand est-ce qu'on se tire d'ici, Dick ? Bientôt, Bowser. Très bientôt. Écoute. Dès que ton bras ira mieux, on dégagera d'ici sans regarder en arrière. Ouais, Dick. Ok. Eh, Dick, ça roule. Je t'ai fabriqué quelques trucs utiles, si jamais tu veux passer. Merci, Bowser. Ouais, je passerai dès que possible. Terminé. O'Brien. Vous êtes là ? O'Brien ! O'Brien, c'est désolée. C'est désolée. C'est désolée. Vous m'entendez, O'Brien ? Je sais que vous êtes sur ce final portail de merde ! Allons, répondez ! Je vais vous traquer, vous m'avez compris. Oh, lui, chien. Allez, merde, O'Brien ! Répondez ! C'est désolée. Nick, tu me reçois ? On a pu suivre l'hélico. C'était le même type, celui qu'on a vu sur le poids, celui-là. Ouais, ouais, c'était lui. Il se souvenait de nous, pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Ouais, ils ont été reroutés vers le sud, il se souvenait d'elle, mais il ne sait pas ce qu'il lui a eu. Tu... Attends, tu crois pas qu'elle a encore envie, quand même ? Quoi ? Non, mais je suis pas fou, Bowser. Je veux avoir le fameux de l'histoire, savoir ce qui lui est arrivé, et où elle est morte. Ouais, ça te la mettra peut-être. Je sais pas. Fais ton deuil. Putain, Bowser, j'ai pas besoin de faire mon deuil. Bon, je dois y aller, d'accord ? Terminé. Ça y est. Un bidon d'essence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bidon d'essence. C'est un bidon d'essence. C'est un bidon d'essence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti 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 ! Oh, shit ! Oh, shit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? C'est parti ! 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 Salut ! C'est parti 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 ! 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